Ou plutôt, merci, M. Adessine. Mme Lapointe, vous avez la parole. Avec nous aujourd'hui, j'ai une question pour vous, M. Rousseau. Vous avez parlé tantôt qu'on était pour affecter directement les chaînes d'approvisionnement, avec toute l'histoire des tarifs qu'on a sur l'aluminium et le style d'aluminium, toujours en anglais et pas en français, et que c'était pour affecter directement les travailleurs. Je viens du Québec, vous le savez, on a quand même, à Alma, les productions d'aluminium sont principalement là. Dans ma circonscription, au nord de Montréal, on a Rofos, qui transforment l'aluminium, qui sont exportés partout, autant aux États-Unis, autant... Vous avez parlé tantôt des mesures temporaires qu'on devrait mettre en œuvre. Vous avez parlé aussi de s'il vient qu'à avoir des mises à pied. J'aimerais vous entendre plus parce que vous avez parlé de faire des... aller chercher des upskills, aller chercher d'autres compétences. Moi, je pense à mes travailleurs qui sont à Boisbrient, avec Rofos, et j'aimerais vous entendre. Comment vous verriez comment on pourrait améliorer la situation? Ils viennent d'investir, ils viennent de doubler la manufacture de jantes d'aluminium. Oui. Alors, effectivement, c'est certain que, dans notre soumission, la demande que les travailleurs et les travailleuses soient vraiment adressées, spécifiquement dans cette circonstance-là, parce que, vous savez, on entend parler de mise à pied, là, c'est pas parce que les ventes vont baisser et que l'économie va ralentir, que tout d'un coup, nos travailleurs et nos travailleuses doivent en payer la plus lourde des conséquences. Alors, ce que nous voulons, nous avons des modèles, nous l'avons déjà vu. Alors, premièrement, les appuis pour les travailleurs et les travailleuses, c'est certain pour dire que les compagnies, si on les donne les octrois qu'ils demandent, c'est pour leur viabilité financière, c'est pour garder les gens en place, parce que la situation pourrait changer. Alors, on a besoin quand même de garder notre capacité de produire et ensuite de vendre, etc., et d'exporter. Mais cependant, si la situation s'aggrave sur une plus longue période de temps, on a besoin absolument d'avoir des plans, des stratégies en place pour qu'est-ce qu'on va faire avec les travailleurs et les travailleuses, et c'est justement pourquoi on demande qu'il y ait un groupe de travail qui soit mis sur pied, un groupe de travail qui va étudier spécifiquement les différents scénarios. Le scénario ALMA sera peut-être différent que le scénario en Colombie-Britannique. L'industrie sera différente. Alors, un groupe de travail qui sera capable, dans une période assez courte, pas comme le comité qui va faire le contrôle des échanges, mais un groupe de travail qui pourra arriver avec des recommandations rapides. Et c'est un groupe de travail qui doit comprendre et les syndicats, les industries et le gouvernement. Tantôt, vous avez fait...